Le champion de France face à la Corne d'Or Ce sera pas la sortie de Dimanche Tu ne rappelles pas, non, tu es escurier Tu es escurier, tu ne vas pas l'avoir Le Corneiro d'Ambandie, c'est très maturier C'est bien dans l'axe à ce qu'il t'aime A mon souhait ce rappel de la sortie Les extraordinaires des ALC Le premier écart à l'intérieur de la sortie Le champion de France et des Églardaires, Mathieu Bess Il va venir dans cette ultime attaque, vous dis bon revoir Mathieu Bess, le champion de France des écarteurs Qui va venir donc à terminer avec son premier concours Voilà, c'était le deuxième et dernier écart pour Mathieu Qui laisse sa place à l'Illium Garance Alors, merci de M worth Nouveau faux musicien, Lydion Garand, donc, qui s'avance pour effectuer son premier écart face à Ibanez. Et la commune de Mouskardès, la fédération française de la Cour-Saint-Denis et le comité des journales d'Anne-de-Béane, rendront dommages à Jean-Pierre Rachou le 15 octobre prochain à Mouskardès, où ce jour-là, en mémorial, sera inauguré à la mémoire de ce champion. Toutes les personnes qui souhaitent souscrire à cette oeuvre peuvent dès à présent envoyer leur participation à l'adresse suivante, mémorial Jean-Pierre Rachou, Mérite de Mouskardès. Pour commencer du nom, vous pouvez contacter M. André Lomanger, président du comité régional Land Béane. Nouveau d'union, bien sûr, on vous rappelle qu'avec ces belles arènes, il n'y aura pas que le concours cette année, puisque le samedi 9 juillet à 17h30 sera organisée une course landaise à côté pour le challenge Land Béane avec la gana derrière d'Airis, la quadrilla, Jean-Marc Lannan. La ligame face à Imaneza ! Ah, je vois l'en face à des gens qui se lèvent, ça veut tout dire, on est bien. Et je crois aussi que dans ces affinitions, on va pouvoir joindre le plus de peur de défendre l'argent. On l'a parouillé. Merci, on l'en remercie. Et si on l'y avait, attendons le retour de notre corps, ça fait chaud au cœur, les corsaires ! Et bien sûr, ton dernier écart pour la compétition ! Les quartiers de la gana derrière d'Airis, qui va donc terminer son parcours face à la Corneur ! Oh ! Quel est un rencontre de l'Union ! Quelle entente parfaite avec la course et l'employé ! Et M. Jean-Marc Lannan, c'est le bon souhait ! 5 horaires de 12 heures, conseiller des journaux ! Et 5 demi-eux pour toi, Lilian, pour ses deux superbes écarts, exécutés face à Imaneza ! Et c'est Vincent Plassin, leader du concours, qui va venir lui aussi en terminer ! Le premier pour l'Union Plassin, qui va venir lui aussi terminer son concours, que se prépare un civil du Nouveau ! Le premier pour l'Union Plassin, qui va venir lui aussi terminer son concours, que se prépare un civil du Nouveau ! ... Merci beaucoup pour ta participation, pour tout le travail effectué avec ton comité de fête et tous tes amis de Vaudignon. C'est l'euroboire, je vais dire le président du comité des fêtes de Vaudignon dans ce concours qu'il a pu organiser avec le CUP1. Le dernier point va vers sa placée. L'écart est à l'heure de M. le Président du comité des fêtes de Vaudignon, Chateau-Mensan. Et M. Jean-Pierre d'Alme, maire de ses semis, président de la communauté des communes. Le conseil général, 10 euros et Christophe Nesbou, c'est ça, oui, qu'en fois ça fait 20, c'est ça ? 30, 40, pour l'écart intérieur de Vincent Plaçant. Et vous avez de la superbe ambiance, merci à l'union musicale et merci au public. Le public énergie est un public conseil. Allez, c'est celui de Vaudignon, il nous reste aussi deux écarts à effectuer pour qu'il termine cette compétition. Allez, vous prenez de vous, merci. Voilà, il vous dit au revoir, c'est venu au revoir. Allez aussi préserver sa participation. Et c'est Thomas Marty qui viendra terminer le concours. Voilà, c'est lui qui en a terminé. Et c'est Thomas qui va pour l'honneur de venir encore le tout premier concours et de l'hiver de la saison. Et le tout premier dans ses superbes arrêts de Vaudignon. Merci.